Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est pour le lundi 28 octobre 2024, il s'agit de l'écriture guidée basée sur mon jour d'après, le livre de Anaïs Valadon. Alors faites comme moi si vous voulez, mettez-vous bien à l'aise. Moi j'ai mis cette petite lumière parce que mon défi concernant, vous savez, la féminité en automne n'est pas terminé. Et puis je trouve ça très agréable de mettre des petites luminosités comme ça, un peu douces et puis pas trop, un petit peu cocooning, un petit peu chaleureuse. Je l'ai mis dans un petit base, je trouve que c'est très mignon. J'ai aussi mis l'encens, pas l'encens, mais l'huile essentielle avec des petits bâtonnets comme ça de bambou. Ça permet vraiment de diffuser une belle odeur, une bonne odeur, mais de façon subtile. Et puis aussi donc pour vous préparer à la rédaction, vous pouvez mettre une petite musique douce ou comme moi une fontaine. Vous pouvez aussi pratiquer quelques respirations profondes pour être bien au calme. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut aussi faire la technique de l'autrice qui nous recommande de jeter à la poubelle toute pensée qui pourrait nous empêcher d'écrire. Alors on prend un petit bout de papier, puis on note ce qu'on ressent dans notre corps ou dans notre tête. Alors on va le faire. Une fois qu'on a écrit, on le met dans la poubelle virtuelle pour que ça ne nous fatigue pas l'esprit, que ça ne nous empêche pas d'écrire. Une fois qu'on a fait tout ça, tout ça, tout ça, c'est quand même beaucoup de petites actions en préparation. On va noter la date. Donc c'est pour le lundi 28 octobre 2024. Nous sommes rendus ou arrivés à la 44e semaine. C'est la 44e vidéo sur l'écriture guidée basée sur ce livre. Et le titre, c'est Relations au sport. Relations au sport. Une fois qu'on a écrit le titre, on va écrire la question. Je vais mettre un petit peu de lumière par contre. Voilà. Nouvelle semaine qui parfois conduit à de nouveaux objectifs sportifs. Qui n'a jamais dit, allez, lundi, je recommence le sport ? Avez-vous fait du sport étant enfant ? Quel souvenir en avez-vous ? Est-ce que vos parents vous emmenaient ? Vous encourageaient ? Est-ce que ce n'était pas possible d'en faire ? Quand avez-vous commencé ? Quand vous sentiez-vous ? Comment vous sentiez-vous ? Quand vous y alliez ? Donc tout ça, c'est à l'imparfait. Donc on doit décrire un contexte dans le passé. Quand nous étions enfants, est-ce que nous faisions du sport ? Est-ce que nos parents nous encourageaient ? Comment est-ce qu'on se sentait quand on allait faire du sport ? Ok ? Donc on va écrire ça. Je vais écrire ça comme ça. Mes souvenirs d'enfance liés, des souvenirs liés au sport, aux activités sportives. Sportives. Donc, ça va être assez facile pour moi. Je me souviens très bien comment j'étais quand on me demandait notamment de courir. Ça, je ne comprenais pas qu'on me demande de courir sous l'appui. C'était pour moi inconcevable. Je faisais pas mal de résistance parce que pour moi, ça n'avait aucun sens de nous obliger à faire des activités sportives. Je détestais ça en fait. Je détestais qu'on me force à faire du sport. Je n'avais aucun plaisir à faire du sport. C'était très difficile pour moi. Et puis, je faisais une certaine résistance. Parce que depuis toujours, je n'aimais pas souffrir. Donc, après des activités sportives, en général, j'avais mal partout. Enfin, je ne voyais pas l'intérêt. Je ne voyais pas de bénéfices immédiats. Et puis, le fait qu'on m'oblige aussi. C'est ça que je n'aimais pas. Il y avait certaines activités sportives que j'aimais bien. Mais en général, je détestais ça. J'aimais bien la gym. Dans le haut de gymnase. Par exemple, avec le cheval. Je ne sais plus comment ça s'appelait. La gymnastique au sol. Avec les anneaux, etc. Ça, ça allait encore. Mais dès qu'il fallait courir. Et en plus, sous l'appui. Non. Ce genre de sport-là, je n'aimais pas. Je n'aimais pas non plus trop les sports d'équipe. Je trouvais qu'il y avait toujours des élèves qui étaient un petit peu dans la compétition. Et puis, qui avaient tendance à faire mal. Ou à contourner des règles pour gagner. Absolument gagner. En tout cas, je n'aimais pas. Voilà. C'est ça. Alors, pour vous, j'espère que ça sera différent. Que vous aurez de meilleurs souvenirs. Voilà. Ensuite, le numéro 2. Pour vous faire du sport, ça rime avec quoi ? Pour vous faire du sport, ça rime avec quoi ? Ok. Donc, maintenant. Par exemple. Je pense que le sport est un moment de souffrance parce que... Ou j'adore le sport parce que cela me libère de... Etc. Donc, maintenant. Heureusement, mon opinion sur le sport a changé. Quand même. Donc, mon opinion sur les activités sportives. Maintenant. Voilà. Donc, notamment. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Je vais régulièrement minimum, au minimum, deux fois par semaine nager. Nager, pour moi, la natation, c'est le seul sport où on a pas mal après. Donc, c'est une des grandes raisons pour lesquelles je vais nager. Mais il y a aussi le fait que j'aime l'eau. Je me sens légère dans l'eau. Je trouve que le contact de l'eau et le bruit aussi des clapotis, j'aime beaucoup. Il n'y a pas une question de compétition. Ça m'aide à respirer. Ça me permet aussi de m'affiner. Ma silhouette s'affine grâce à l'eau. Qui fait des massages d'eau sur mon corps, etc. Donc, j'aime beaucoup nager. Et puis, j'ai aussi, j'essaie d'augmenter la marche. Pas une grande marche, ni de façon intensive. Mais comme je vous ai partagé, il y a un petit sentier sur lequel je marche. Et c'est très agréable. Ça donne un effet de forêt sans que ça en soit une. Et alors, c'est pour ça que j'ai pris des images. Je me suis dit, je vais rédiger. Mais en mettant de jolies petites images dans mon cahier. Alors, peut-être que... Comment je pourrais faire ça ? Mes souvenirs liés au sport. Moi, je n'aimais pas trop ça. Je pourrais écrire tout autour. Ça va être joli si je le penche comme ça. Donc, je vais écrire tout autour de ce petit hibou. Il a des petites oreilles. Donc, quand j'étais jeune, ça me donnait envie de dormir, le sport. Ça ne me dynamisait pas. Ça me rendait un petit peu léthargique et triste aussi. Parce que j'ai détesté déjà qu'on m'oblige à faire des choses pour lesquelles je ne voyais aucun intérêt. Donc, c'est ça. Je le vivais assez mal. Maintenant, ça a beaucoup changé. Ça a évolué. Et je vois vraiment les bénéfices du sport. Est-ce que je pourrais coller comme ça ? C'est très joli, ça. Et puis, ici. Mais oui. Donc là, je pourrais écrire. Ça va faire une très jolie page. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous invite aussi à trouver de jolies images lorsque vous voulez rédiger, faire un travail introspectif sur vous. On dit une image vaut mille mots. Et je trouve que non seulement c'est joli, mais en plus, ça aide à rédiger. Donc là, comme ça. Un joli petit oiseau. Un joli petit paysage. De type impressionniste. Je ne sais pas si c'était Monique qui a peint ça. Je vais mettre la colle ici. Voilà. Et puis, je vais découper l'excédent. Mais ça, c'est certain que ça va m'aider à rédiger. Ça va rendre la page très jolie aussi. Au niveau esthétique, c'est important d'avoir un joli petit cahier. Et d'avoir du plaisir à écrire. Non seulement la couleur, mais il peut y avoir les motifs. Tout le symbolisme qu'il y a derrière les images aussi, c'est important. Voilà. Donc, voici mes pages qui sont prêtes à la rédaction. Donc, je vous dis ici, je vais écrire autour. Comme ça. Puis ici, je vais écrire là. Voilà. Ça devrait me suffire parce que je n'ai pas énormément de choses à dire non plus. Ça, vous voyez, je vais me le garder. C'est joli. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est vous et votre sécurité. Donc, avant de vous quitter, si vous voulez bien, une fois que vous aurez fait votre rédaction, vous pourrez vous poser les questions suivantes. Est-ce que j'ai réussi à écrire ? Si c'est oui, comment est-ce que je me sens maintenant ? Est-ce que c'est beaucoup mieux ? Alors, on continue. Est-ce que vous vous sentez toujours pareil ? Donc, vous posez la question. Est-ce que j'ai tout écrit sincèrement ? Si c'est non, vous n'avez pas du tout réussi à écrire. Est-ce que c'est parce que vous avez manqué de temps ? Si la réponse est oui, j'ai manqué de temps. Dans ce cas-là, posez-vous la question. Est-ce que j'ai envie d'aller mieux ? Si vous avez envie d'aller mieux, alors prenez rendez-vous avec vous dans votre agenda. C'est très important que ce moment soit, entre guillemets, consacré à votre bien-être, à votre développement personnel. Donc, vous allez prendre le temps pour répondre aux questions. Est-ce que vous n'avez pas réussi à écrire parce que vous n'avez pas envie ? Alors, posez-vous la question. De quoi est-ce que j'ai peur ? Une fois que vous aurez identifié vos peurs, ce sera plus facile de les surmonter et de continuer à rédiger. Vous allez vous sentir plus armé, plus fort pour répondre aux questions. Alors, voilà. C'était vraiment une belle activité. Et surtout, c'est rendu beau, je trouve, grâce aux images. Et je vous invite vraiment à faire la même chose. Voilà. Alors, bonne rédaction et à la semaine prochaine.